Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tous les coups bas sont permis, c'est maintenant votre émission Choc et Politique. Ce soir, notre mini-débat opposera à ma droite Eliane Delamotte-Pilé. Bonsoir. Bonsoir Madame Delamotte-Pilé. Eliane Delamotte-Pilé, représentante du centre d'union libérale Le Q, qui va se confronter à Jean-Luc Bouchardon. Bonsoir. Je rappelle que Jean-Luc Bouchardon est le leader de la brigade internationale des travailleurs européens, la bite. Un débat qui promet de voler bas, très bas. Je me tourne donc vers le Q, si j'ose dire, et pose ma première question à Madame Delamotte-Pilé. Madame Delamotte-Pilé, quel est le programme du Q ? Dans un premier temps, notre plan, notre plan Q, sera d'essuyer toutes les erreurs du gouvernement actuel. Et nous avons des idées à ce sujet. Beaucoup d'idées ? Oui, des idées, nous en avons plein, plein le Q. Des idées riches, des idées novatrices. Des idées qui porteront le Q au-dessus de ses concurrents. En particulier la bite, qui est une menace, non seulement pour le Q, mais pour le pays tout entier. Vous m'agressez, là ? Non, je dis seulement que nous passerons devant la bite. Le Q devant. Non, non, on croit rêver. Le Q devant. Non. Maintenant, si vous passez devant la bite, méfiez-vous. Rasez les murs. Vous me menacez. Finissez, madame, monsieur Bouchardon. Monsieur Bouchardon, vous ferez votre introduction plus tard. Vous comptez peut-être nous écarter de la vie politique. On n'écarte pas le Q comme ça. Le Q saura faire face à ses responsabilités. Il est en mesure de gouverner, de gérer et d'améliorer la vie de nos concitoyens. Grâce au Q, un vent nouveau va souffler sur la politique française. Et tout ceci dans une transition sans révolution, bien sûr. Donc si je régime, pour nos téléspectateurs, pour le Q, un bon transit est nécessaire. C'est exact. Monsieur Bouchardon, c'est à vous. Je vais vous dire, monsieur Pugilat, sans révolution, pas d'évolution. Slogan bien connu de tous les adhérents de la bite qui vont ensemble, dévaster le Q aux accents de « ça ira, ça ira » chère, très chère même, à nos ancêtres sans culotte. La bite, la bite va se dresser contre l'injustice et se glisser dans des voies qui resteront dans les annales. Madame Delamotte, je reviens vers vous. Concrètement, que peut faire le Q en matière d'économie alors que l'on sait que ces caisses sont vides ? Le Q ne souffre-t-il pas de querelles intestines depuis l'apparution de ses multiples scandales de détournement de fond ? J'en viens à ma question. Tout ça ne sent-il pas un peu mauvais pour le Q ? Tout ça, vous savez, ce sont des ragots, des mensonges. Le Q est propre. Oui, mais votre dette est quand même importante. Le Q va se poser, réfléchir. Nous avons plusieurs solutions à envisager pour combler les trous du Q. La diminution de nos dépenses personnelles, certes, mais l'augmentation des cotisations. Et... Et... Excusez-moi, j'ai un petit trou. Ah, et la suppression des quotas indirects dans les zones protégées, avec inversement des tendances dans l'investissement différé des montants compensatoires. Voilà qui est clair. Ne sont-elles pas là des mesures impopulaires qui risquent d'affaiblir le Q ? Un petit Q sera sûrement moins efficace qu'un gros Q. La question n'est pas l'envergure du Q, mais son action. Gros ou petit, le Q ne pourra pas faire ce qu'il n'a jamais pu. Le Q a toujours pu. Oui, il pue. Il pue. Mais les temps ont changé. Hé hé hé, oui. Et maintenant, le Q s'affaisse. Et l'avenir, l'avenir, c'est la bite qui pointe. Ben, justement, M. Bouchardon, cela fait quelque temps déjà que vous avez la bite en main. Si vous accédez aux responsabilités, quelles sont vos premières mesures ? Tout d'abord, M. Pugilat, je tiens à préciser que contrairement au Q qui a les caisses vides, nous, à la bite, nous avons les bourses pleines. C'est important. En ce qui concerne notre programme, tout d'abord, première mesure. Il y en a trois essentielles. Première mesure, nous allons doubler, voire tripler les effectifs municipaux et les fonctionnaires. Deuxièmement, nous allons augmenter le SMIC de 82%. Le SMIC et les salaires. Chanson. Mais non, non, non. Et troisièmement, nous allons supprimer tous les impôts. Et puis, dans un souci de justice, nous allons offrir à toutes les familles modestes, à l'approche de cet évers qui s'annonce particulièrement rigoureux, un poil. Afin qu'ils retrouvent la chaleur que ne pourront jamais leur apporter des parties réactionnaires telles que le cul. Mais pour que vous vous prenez, M. Bouchardon ? Ce n'est pas du bol chébisme. Nous aussi, on peut apporter de la chaleur, comme vous dites. Nous aussi avons des poils au cul. Vous vous prenez pour qui ? Pour l'abbé Pierre ? Vous faites le moine ? Mais la bite ne fait pas le moine ! Mais tu ne t'es pas regardée, espèce de vieille méhère ! Mal apprivoisée ! Voyons Jean-Luc ! Mais regardez-là, mais son cul, il est triste, il est fini, il est flétri ! Tu veux qu'on parle de l'état de ta bite, pauvre type ? Mais espèce de vieille hippo du cul ! Bite mal ! Ça suffit ! Mesdames et messieurs, ainsi se termine notre émission Tous les coups bas sont permis. Nous vous laissons faire votre choix en votre âme et conscience, car seul vous êtes juge. Et la solution à tous vos problèmes, vous pouvez la voir dans la bite, comme vous pouvez la voir dans le cul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501